Bonjour les petits moulitrons, là je suis en train de me battre avec les menus de configuration d'un logiciel génial, une fois qu'on l'a un peu apprivoisé, qui s'appelle GZDoom. Est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube de Flow Hazard ? Il y a 4 ou 5 jours de cela, il avait fait un live le soir, live dans lequel il jouait à Doom 1, à l'aide de GZDoom. Et moi GZDoom, je ne savais pas que ça existait, j'ai voulu le tester chez moi, et je vous montre le résultat aujourd'hui. Il y a vraiment une myriade de paramètres de configuration à travers 36 sous-menus, vous n'en ferez pas le tour de sitôt. Bon, c'est le seul désagrément je crois que j'ai pu avoir avec GZDoom. Ah non, un autre désagrément, c'est que quand je le mets en 1920 x 1080, tout en capturant en vidéo, ça saccade bien. Dans des niveaux comme les niveaux infernaux de Doom 1, c'est limite injouable tellement ça saccade. Bon, sans la capture vidéo et en haute résolution, je n'ai pas vu si ça va mieux, mais je suppose que oui. Et en tout cas, dans la résolution que le jeu choisit par défaut à son lancement, qui est 640 x 480, et bien avec ou sans capture vidéo, c'est très fluide, même sur ma petite machine de merde. Bon, alors, entendons-nous bien, GZDoom, ce n'est pas un jeu Doom complet. Il n'y a pas vraiment le contenu des jeux. C'est-à-dire que, par exemple, si chez vous, vous avez Doom 1, mettons, et Doom 2. Alors, est-ce que vous avez les Doom 1 et Doom 2 d'époque auxquelles vous aviez peut-être joué sur un 486 SX50 ou DX266 ? Ou est-ce que ce sont des versions plus récentes du jeu que vous avez pu trouver sur Steam ou sur GOG ou je ne sais où ? Peu importe. Mais en tout cas, vous avez ces jeux chez vous. Et bien, vous pouvez télécharger GZDoom. GZDoom, c'est donc ce que vous voyez tourner là. Et GZDoom, ça permet de choisir parmi les Doom que vous avez sur vos disques durs auxquelles jouer. Et ça vous permet d'y jouer, mais avec déjà des résolutions graphiques d'aujourd'hui, si vous voulez. Mais aussi tout un tas de trucs ajoutés. Par exemple, là, vous avez vu, il y a l'impact des balles sur la porte ou sur les murs. Voilà. Il y a un certain nombre de petits effets qui ont été ajoutés. Alors, tout est paramétrable à fond. Par exemple, les gerbes de sang, là, on les voit sur les murs, mais on ne le voit pas forcément beaucoup gicler quand on tire sur les ennemis. Je sais que quand Flo Hazard jouait l'autre jour, c'était beaucoup plus explosif que ça. C'était beaucoup plus gore que ça. Il y avait des hectolitres de sang au moindre truc. Alors, je pense qu'il avait configuré le jeu pour que ce soit le cas. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des effets de lumière beaucoup plus réussis que dans le Doom de départ. Et là encore, je pense qu'en fouillant dans les menus, il y a un moyen d'avoir plus spectaculaire que ce que vous venez de voir là. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui sur mon ordinateur, ce n'était pas aussi spectaculaire que certains des effets de lumière que j'ai vus chez Flo Hazard l'autre soir. Après, peut-être que ça dépend aussi des niveaux. Voilà. Je n'ai pas joué beaucoup. Aujourd'hui, j'ai joué aux trois premiers niveaux. Ça, c'est le troisième du Doom 1. J'ai aussi essayé de jouer un petit peu à Inferno pour me rendre compte que si je voulais que ce soit compatible avec la capture vidéo, eh bien, il valait mieux remettre le jeu dans une résolution assez basse. Sachant que, entendons-nous bien, 640 sur 480 ou 800 sur 600 pour un jeu comme Doom, c'est déjà très très bien, très très net. Je vous rappelle qu'à la base, le jeu, il affichait un modeste 320 sur 240. Alors, suivre le live de Flo Hazard de l'autre jour, ça m'a fait me remémorer un autre détail, qui est qu'à la base, Doom, à son époque, c'était un jeu en 256 couleurs. Les mods offrant plus de 256 couleurs sur les ordi de l'époque, c'était pas employé dans les jeux, sauf sur l'Atari Falcon. Bon. Oui, je sais, le Falcon a une ludothèque pas intéressante, je sais bien, mais bon. La machine avait quand même quelques petits points forts, il faut le rappeler de temps en temps. Bref. Mais, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand vous jouez avec GZ Doom, vous n'avez pas du tout un jeu en 256 couleurs, vous avez un rendu qui est true color, alors qu'il est conforme au jeu d'origine. Mais, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a pas mal de choses dans le look que GZ Doom donne au jeu, qui rappelleront plus la version PS1 du jeu, si vous la connaissez, qui, elle, fonctionnait en 32 000 ou 65 000 couleurs. Et, en fait, pour certains détails, c'est vraiment très bien. Et, pour d'autres, c'est un petit peu embêtant. Par exemple, dans Doom, vous savez qu'il y a de nombreux passages dans des couloirs très très sombres. Et, le détail que j'aimais pas dans la version PS1 du jeu, c'est que, dans ces couloirs très très sombres, vraiment, on n'y voyait rien. Ah ben, vraiment, la luminosité était très 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 faible, on voyait que dalle, alors c'était bien angoissant de devoir traverser une zone comme ça. Surtout que, quand tout d'un coup, quand vous voyez apparaître de la lumière face à vous, dans le meilleur des cas, c'était la sortie du tunnel, mais dans le pire des cas, c'était un monstre un peu lumineux, comme les espèces de grosses boules, alors pas les rouges, les beiges, là, qui crachent, des crânes de feu, là. Ouais, non, je connais mal les noms des différents ennemis dans le jeu Doom. Bref, bon, je m'égare. Donc, dans cette version-là, vous avez aussi des couloirs sombres qui sont vraiment extrêmement sombres. Et c'est pète-couille, parce qu'à mon âge, j'ai plus la patience pour ce genre de conneries. La version PS1 était magnifiquement belle, même si, là encore, c'était de la basse résolution, évidemment. Mais les passages trop sombres, c'était injouable pour moi, et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vous conseille d'essayer GZ Doom, si toutefois, vous avez chez vous au moins un des Doom. Moi, chez moi, j'ai le Doom 1, j'ai le Doom 2, j'ai TNT, j'ai Plutonia. Et pour une raison que je n'ai pas besoin d'expliquer, parce que tout le monde s'en fout, il se trouve que les Doom 1 et 2, je les ai en deux versions, chacun, et je ne sais même pas s'ils sont vraiment identiques. Ouais, parce qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais en tout cas, GZ Doom, quand je lance, il détecte tous les différents Doom que j'ai, et je peux choisir n'importe lequel, et y jouer avec GZ Doom et les améliorations essentiellement graphiques qu'il propose. J'ai dit essentiellement graphique, excusez-moi, c'est une erreur, le son aussi a été modernisé, il a subi un petit lifting technologique. Ça s'entend bien dans les musiques. Allez, si cette vidéo vous a intéressé, mettez un petit pouce bleu, et sur ce, je vous dis à bientôt.